Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. On va voir les influences pour cette pleine lune du 7 mars. Alors, je viens dans cette vidéo remercier Kevin de la société Newer. Donc, ils vendent tout ce qui est accessoires, en fait, pour pouvoir filmer. Il m'a envoyé le dernier kit pour YouTubeurs. Donc, il m'en a envoyé deux. Donc, un grand merci. La société Newer me sponsorise maintenant depuis trois ans. C'est vraiment de l'excellent matériel. Et le dernier kit, il est vraiment exceptionnel. Donc, déjà, il y a une oublie de transport qui est vraiment pratique. Je l'ai testé. Je suis allée dans la montagne. Le pied est vraiment costaud. Et surtout, les panneaux LED, là, c'est des dernières technologies. Ce n'est pas du tout très criard. Moi, j'avais souvent mal aux yeux quand je mettais la lumière pour faire mes webinaires, mes vidéos. Il y a une télécommande avec, un petit panneau numérique. Ils sont vraiment top. Donc, vraiment, je vous conseille parce que le nouveau kit qu'ils ont sorti est vraiment super bien. Donc, vous le trouverez, le kit pour YouTubeurs sur la société Newer. Voilà, encore un grand merci, Kevin. Bonjour à vous. Ici Séverine. J'espère que vous allez bien. Ensemble, depuis mon jardin, on va voir un peu les influences pour cette pleine lune du 7 Mars. Alors, c'est une pleine lune qui va s'annoncer dans un mois ou astrologiquement. Il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans les signes. C'est quoi toutes ces choses ? Il y a beaucoup de planètes assez importantes qui vont arriver dans beaucoup de signes au mois de Mars. Ça peut être Jupiter qui va bloquer quelques trucs. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Ce qui importe, c'est de savoir quel est l'impact et surtout, comment vous allez pouvoir vous y préparer. Donc, la première carte qui ressort, c'est vraiment le savant. Alors, le savant, c'est quoi ? C'est la possibilité de vous reconnecter à ce qu'on appelle la connaissance innée. Peut-être, vous le savez ou non, mais l'être humain originel est la bibliothèque de l'univers. C'est-à-dire qu'on est venu sur la Terre et que les humains sont un réceptacle d'un ensemble de connaissances de l'univers. Donc, on l'appelle la bibliothèque. Et maintenant, au niveau vibratoire où on est, vous avez la possibilité vraiment de vous reconnecter à cette connaissance innée qui vous permet vraiment de savoir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous voyez cette carte du savant où vraiment la personne par son chakra coronal est connectée à tout l'univers et puis il y a le croissant de lune au-dessus parce qu'effectivement, vous allez pouvoir en profiter pour cette pleine lune pour refaire le protocole de connexion avec la lune. Je vais le rappeler ici, mais si vous êtes fidèles et si c'est le cas, je vous en remercie encore. D'ailleurs, pour les autres, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de mettre un petit commentaire, un pouce et de partager cette vidéo pour nous aider pour le référencement. Alors, je disais donc, le protocole de la lune est le suivant. Vous pouvez dorénavant, justement, travailler avec la lune. Pourquoi ? La lune a été utilisée à des fins malveillantes dans un certain nombre de rites. Or, la lune, c'est elle qui influence tout, la mer par exemple, mais qui influence tous les liquides de votre corps. Et on peut tout à fait, elle n'a pas qu'une influence négative. Bien au contraire, elle peut vraiment vous aider à réguler tous les fluides de vos corps, de votre corps. Donc, c'est vraiment l'occasion sur cette pleine lune de faire un rituel. Donc, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur le vortex parce que vous pourrez activer votre vortex. Vous pourrez appeler la lune et le peuple de la lune avec lesquels je travaille. Je vous rappelle le code de connexion que j'ai convenu avec eux. Pour les hommes avant bras droit, pour les femmes avant bras gauche, je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Là, vous allez être connecté à elle et vous allez pouvoir ressentir des choses qui vont se passer dans votre corps. N'hésitez pas à appeler les êtres et le peuple de la lune pour venir travailler avec vous. Ne vous inquiétez pas, ce sont des peuples de lumière qui vont venir avec ce protocole. Normalement, lorsque vous déclenchez d'ailleurs ce protocole, il n'y a pas de négatif qui peut rentrer autour de vous dans votre corps de lumière. Donc, c'est vraiment très très important. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Enfin, en tout cas, dans l'intuition que je reçois, parce que je ne lis pas forcément les livrets des cartes. C'est vraiment mon guide qui m'envoie les informations. Vous avez une année là pour vraiment travailler cette reconnexion à l'invisible, à la connaissance innée, à votre âme, à vraiment savoir ce que vous voulez faire pour être en place l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est pour ça que je n'arrête pas de dire que l'année 2023, elle est vraiment, vraiment, vraiment importante. Et si vous n'y allez pas, il va y avoir certaines planètes, comme Jupiter, comme d'autres, qui vont vous bousculer, freiner les projets qui ne sont pas en lien avec votre âme et votre mission de vie, pour vraiment vous pousser à aller ailleurs. Voilà. Donc, sachez-le. D'ailleurs, comme quoi, ça ne s'enchaîne pas par hasard, la carte de la mauvaise voie. Donc, on vous dit vraiment de réfléchir. Il y a forcément, dans ce mois de mars, quelque chose à changer. Vous avez forcément pris une mauvaise voie. Alors, ça peut être sur tout. Ça peut être sur des petites choses, comme ce que vous mangez le matin. Ça peut être une personne toxique que vous continuez de côtoyer, alors que vous savez très bien que vous êtes mal avec. Ça peut être votre travail. Ça peut être, enfin, peu importe. Réfléchissez à quelle est la mauvaise voie dans laquelle vous restez, par confort, parce que, ben oui, le mental n'aime pas le changement. Il n'aime pas changer les choses. C'est toujours perturbant. Mais, il y en a forcément une sur laquelle vous devez prendre une décision sur ce mois de mars. L'autre chose, c'est la carte de la fuite de l'amoureux. Alors, pour cette pleine lune, mon guide l'interprète de la manière suivante. Ce qu'il me dit, c'est, fuite de l'amoureux, c'est vraiment, pour le coup, cette fois-ci, au sens pas propre de votre amoureux, mais de l'amour pour vous. On vous demande d'arrêter de fuir l'amour. Ou d'arrêter d'avoir peur de recevoir de l'affection. Ou d'arrêter d'avoir peur de donner de l'affection. Sachez que, plus vous allez donner de l'amour aux autres, que vous oserez leur dire, leur dire un « je t'aime », même à une amie, la prendre dans vos bras, lui donner une marque d'affection, c'est comme ça que vous aiderez le plus possible les personnes autour de vous. Ce n'est pas en les aidant sur du matériel, ce n'est pas en leur donnant de l'argent, ce n'est pas en leur donnant juste beaucoup de temps pour rien se dire, ou que ce soit pas vrai. Vous serez plus efficace en voyant la personne cinq minutes, en lui disant que vous l'aimez, que vous lui fassiez un câlin, etc. On vous demande donc d'arrêter cette fuite en avant vis-à-vis de l'amour divin, que oui, vous avez eu plein de vies où malheureusement vous n'avez pas appris à faire, mais que dans cette vie, on vous demande d'apprendre à faire. Pour cela, il y a des choses très faciles, je vous invite à faire mes méditations sur cette chaîne. Je vous rappelle que sur mon site severine-magnétiseur.fr, vous avez des soins. Ce sont des relaxations guidées de 30 minutes, plus une vidéo pour magnétiser votre eau. Et ça va vraiment vous permettre d'ouvrir les connexions, de recevoir petit à petit, plus vous l'effraie, cet amour divin, d'entrer en contact avec votre âme, votre guide, et de pouvoir commencer à le vibrer, à le diffuser autour de vous, que ce soit dans votre milieu professionnel ou avec vos proches. L'autre carte qui arrive, et toujours pas par hasard, l'aide aux autres. J'imagine que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes une âme de sauveur. Vous avez envie d'aider les autres. Vous souhaiteriez voir comment mettre vos talents, vos compétences au service des autres. Donc, dans la même lignée que ce qu'on disait tout à l'heure, n'hésitez pas à réfléchir à ce que vous voulez faire, à vous fixer peut-être une première étape largement faisable là en 2022, pour pouvoir commencer réellement à aider les autres. Parce qu'effectivement, alors ceci dit, si vous ne vous occupez pas assez de vous, je vous inviterai à le faire en premier. Il faut déjà que vous soyez à l'aise avec vous-même, dans un bien-être, que vous vous occupiez de vous avant d'aller aider les autres, car c'est encore une fois votre lumière, parce que vous vibrez haut, que déjà ça bénéficiera aux autres. Si vous êtes fatigué, que vous n'allez pas bien et que vous allez aider les autres, vous ne pourrez pas les aider correctement dans tous les cas. Donc, je vous invite à prendre soin de vous. L'autre carte qui sort derrière, c'est le contrat d'âme. Vous avez non seulement des contrats, avec peut-être d'autres personnes, mais un contrat avec votre âme. Alors, j'avais envie de vous parler de ça, parce que moi j'ai pas mal d'expérience et je suis consciente de certains contrats d'âme. Il y a des contrats d'âme assez compliqués, vous allez avoir l'impression que vous êtes là pour aider une personne ou plusieurs en particulier. Mais la personne va avoir du mal à aller là-dedans, à aller dans le spirituel, à aller dans le partage de l'amour, de recevoir l'amour divin, de pouvoir avancer grâce à cet amour, avant même d'être dans des actions dans sa vie quotidienne. Donc, vous pouvez avoir des contrats d'âme comme ça, où vous appréciez particulièrement une personne et vous vous semblez complètement, comment je dirais, les bras vous en tombent parfois, vous avez l'impression d'être impuissant et que tout ce que vous faites ne suffit pas à faire avancer la personne. Donc, sachez que ça, ça va arriver souvent. Voilà. Parce que ce sont des personnes en général avec qui vous avez vécu beaucoup de vies. vous avez décidé de venir vous aider dans cette vie. Mais si vous avez décidé ça, c'est parce que la personne part de très, 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 très loin. Donc, c'est sûrement qu'elle a déjà plusieurs incarnations où elle s'est fait piéger par des entités, par tout un tas de choses dans sa vie qui font qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de revenir là-dessus, même avec votre aide. Donc, j'ai envie de vous dire de ne pas vous décourager, de ne pas attendre trop, que la personne mettra peut-être plusieurs vies pour aller sur ce chemin et que vous ne pourrez pas tout faire en une fois. Je vous invite à être OK avec ça, à faire en sorte que ça ne vous décourage pas et juste à essayer de profiter des bons moments avec cette personne parce que ça sera assez courant. Donc, voilà pour les cartes principales. Ensuite, lorsque je demande là maintenant à mon guide de vous donner un dernier petit message avant qu'on se quitte, le message serait le suivant. Vous êtes déjà dans ce mois de mars au tiers de l'année. Vous voyez que le temps se déroule très, très vite. Ça avance très vite et vous voyez que vous êtes obligés de choisir les actions que vous faites dans la journée parce que vous n'avez plus le temps de tout faire. Mon guide vous demande de bien vouloir consacrer du temps à vraiment ce qui vous plaît, à votre future mission de vie et d'arrêter de vous éparpiller, de courir partout, de vous stresser, ce qui vous empêche d'être connecté avec votre guide. Voilà, c'était le message de la fin pour cette pleine lune. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions, à me mettre vos commentaires. J'y répondrai avec joie. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller regarder mon site severine-manitizer.fr. Vous y retrouverez nos présentiels, nos relaxations à distance et notre académie Holy Learning dans laquelle nous accompagnons les gens tout simplement à grandir. Et là, je reprendrai la phrase de Sadguru qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas là dans cette mission pour vous assister, mais pour vous faire grandir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501